La parole est souffle, le souffle est âme, l'âme est sang, le sang court dans le corps, le corps vit du cœur, l'écrit vient donc du cœur. Et comme quand le cœur parle, seul le cœur l'entend, que vos oreilles m'écoutent et que vos cœurs retiennent ses paroles. J'ai entendu dire que la poésie était un art de fou, oui, je l'ai entendu de vous. Mais c'est bien vous dire qu'au commencement était la parole et que tout a été fait par elle. Je ne réitère pas qu'une vaine parabole, moi la poésie me donne des ailes. Je te l'ai dit car dans tes yeux innocents sonne un cœur qui bat, dans ce cœur qui bat sonne le cri de l'art. Pas au son de soixante-douze claquement, mais au bruit assourdissant de mille et un désir. Faire du monde méchant élyséant, reprendre à l'appel de la passion. Laisse s'envoler tes mots longtemps cloisonnés, laisse les échapper de ton cœur. Le monde est en nous, le monde est à, oui, le monde appartient aux mots. Écoute, écoute ton cœur qui bat. Observe tes sens transmettre à ton oncle, de la candeur, ta grandeur, vois-tu ? Je t'y invite sans rime, preuve qu'ici, seules les émotions priment. Juste un brin de dévotion à la poésie, point de frime. Écoute l'appel, n'adresse pas ta plume. Ne marque pas l'appel, si tu m'entends, eh bien, suis-moi. Comment ça marche ? Écris des lettres, elles feront des mots. Écris des mots, ils feront des vers. Écris des vers, ils feront des strophes. Et elles seront partout où elles passeront, briseront les différences. Tu seras poète. De vers en vers, tu deviendras prophète. Suis-moi femme, la poésie n'est pas colandrique. Tu seras poétesse. De vers en vers, tu deviendras prophétesse. Réjoins la ronde et réécrivons le monde, oui. Réjoins la ronde et réécrivons le monde, comme moi. Oui, comme moi. Quand tu te paieras, on t'applaudira. Merci. Un petit oiseau s'entretrait sur le tintement de mon poule à supposer. Petit oiseau vole, vole et cherche où se poser. Il promène sa sueur à la recherche d'un brin de verdure pour la semer. Il promène ses efforts en quête d'un peu d'estime. Il n'a pas de nom. Pas de nom, pas de soin, pas d'école de sécurité, encore moins. Le monde bouge, mais lui le voit de loin. Car il n'a pas de droit. Il n'a même pas le droit d'avoir des droits. Petit oiseau vole à la recherche de fêtes banciennes. Le temps d'un battement d'ail sur l'histoire par le vent, il chante partout, il n'est de nulle part. Il est de ceux que les lois oublient, bannissent, rejettent. Ceux que les lois se rejettent. Invivible de ce monde cupide qui n'accepte que les compromis, compromis, il croyait que le chantier de battre son cœur suffirait. Notre humanité suspendue à un bout de papier, ses ailes ne tiennent plus. Petit oiseau vole et vole. Au confin de ce monde, plein d'histoire. Un petit oiseau vole à la recherche de la sienne. Le temps d'un battement d'ail, son histoire par le vent. Il est à la recherche de cet hymne qui accepterait de le bercer, de ce pays dont le petit hymne porterait en sa sève les fines traces de sa dîme. Il veut à l'édifice humanité apporter un coup d'ail ou à ses osanas accrochées un peu de son zèle. Son quotidien est un gribouillage de larmes sur une page sans fin. Ses jours seront des frustrations et des questionnements. Petit oiseau vole et vole. On lui a dit que cette terre qui a avalé ses premiers cris, dont la rosée baigne encore ses pas, cette terre sur laquelle ses pertes se sont suées, qu'il a remué, remué sur laquelle il s'est courbé et se courbe à la tâche, n'est pas sienne. Ruit amère de normes délétères. Alors à vous, je m'adresse, artisans de ces lois qui nous départissent. Passons de l'abstrait au concret et sauveons tous ces apatries d'un concret. Ils volent, voguent, ça et là, à la recherche d'une phrase. Celle-là, tu es ici, chez toi. Il m'a dit, parle au monde. Oui, il m'a dit de vous parler. Dis-leur, qu'aux confins de ce monde en déliquescence volent des milliers de petits oiseaux à la recherche d'une terre. leur terre. Parce qu'à Rome, il a été dit, et l'âge ne vante rien, chacun a droit à une nationalité. À Rome, il a été dit, et l'âge ne vante rien, chacun a droit à une nationalité. Merci.